Le chapitre lié aux aliments ou aux boissons Donc les aliments, c'est le don d'Allah Ta'ala, il se dit en deux catégories, illicite et illicite. Le chapitre lié aux aliments ou aux boissons Ce sont des animaux marins. Les animaux marins, la base dans ce banc en eux, c'est que c'est autorisé et illicite. Sauf ce qui est répugnant. Aussi, les cadavres de ces animaux morts qui viennent de la mer sont illicites. Sauf la grenouille ou le crocodile parce qu'il a des crocs. Quand vous allez dans le terrestre, on a des bêtes interdites et sache que tout ce qui n'est pas interdit est illicite. Tout faux qui a des crocs. Quand on dit faux, tout animal, prédateur qui a des crocs et qui tue leurs bêtes avec leurs crocs comme le lion, le léopard ou encore le chien. Tout oiseau qui a des serres, des grosses griffes. A quelqu'un qui tue ses bêtes, ses proies comme le vautour ou l'aigle. Troisièmement, les animaux qu'on a l'interdiction de tuer ou qu'on a l'obligation de tuer. Entre l'obligation de tuer comme le serpent, le scorpion ou le rat. Ce qu'on a l'interdiction de tuer, la fourmi, l'abeille, la huppe et ainsi de suite. Et les bêtes dont on a l'interdiction de manger selon un texte et qui ne répond pas aux caractéristiques, c'était considérablement comme l'âne par exemple. On a aussi les bêtes qui sont répugnantes comme les animaux qui mangent des choses répugnantes comme les excréments par exemple. Et ça, c'est interdit aussi. Donc on a les bêtes sur, camélidées, bovins, ovins et caprins. On a la volaille, les lapins. On a aussi le droit de manger de l'iguane ou encore du zèbre ou de la hyène et ainsi de suite. Et dans les boissons, la base, c'est que c'est autorisé. Sauf ce qui est nuisible ou enivrant. Nuisible comme le poisson, pardon. Ce qui est enivrant comme l'alcool. Quelles sont les bienférences dans le fait quand on mange et quand on boit ? De dire bisminah quand on commence. Et de remercier Allah et de le louer à la connaissance. Manger par la droite obligatoirement. Il mange ce qu'il y a devant lui. Il mange pas au milieu du plat mais sur les côtés. Sauf s'il y a plusieurs nouvelles choses différentes dans le même plat. Comme les salades par exemple où on a plusieurs choses différentes dans le même plat. Est-ce qu'il a le droit de prendre d'un plat différent ? Dans le même assiette, oui, il n'y a pas de problème dans cela. Ceux qui tombent, ils le mangent aussi. Parce qu'il ne sait pas où elle est la bénédiction dans le plat. Il lèche ses doigts. Ou il les fait lécher. Par ses enfants par exemple. Si vous connaissez ça chez les arabes. Des fois, il y a des grains de riz qui tombent des fois autour du plat. On lui a demandé à le sujet. Est-ce qu'on les jette ? Il a dit non, on ne les jette pas. On lui a dit qu'est-ce que l'on fait ? Il a dit craint Allah. Il a dit les morceaux de pain ou bien les grains de riz, tu seras interrogé dessus. Quoi d'autre ? Qu'il sache que tous les bienfaits qui lui provient viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'on ne les demandera qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il consacre un tiers pour sa nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour l'air. Il a le droit de manger jusqu'à être repu mais il ne faut pas en faire une habitude. Il doit le faire de temps en temps. Et le croyant, le mécran, il mange avec cet intestin. Il ne se rassasie pas. Qu'Allah nous épargne et nous préserve. Le croyant, il mange avec un intestin. Donc on a le droit malgré ça de se rassasier, d'être repuie de temps en temps. C'est comme dans le hadith où un compagnon a dit je ne trouve plus de place pour manger. C'est-à-dire qu'il était complet, il était plein. Et les compagnons ont mangé de la baleine jusqu'à grossir sans graisser. Ça c'était rare. Il ne faut pas faire de son souci principal de manger. Il mange avec trois doigts. Il met sa main droite. Je ne sais pas. Il y a tous les trois oiseaux. C'est ce qu'on a dit ? C'est un problème. Ça croyait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas. On ne sait pas. n'importe où dans le but de le tuer et de faire couler le sang il y a des conditions pour que ça soit valide il faut que ça vienne de la part d'un musulman ou d'un juif ou d'un chrétien qui exclut tous les autres la femme aussi peut bien entendu sacrifier lorsqu'elle est musulmane juive ou chrétien il faut que l'instant ce qui sert au sacrifice soit tranchant soit aiguisé et soit fait pour ça qui va apporter la section la coupure rapidement il faut que ce soit un crouteau mais pas en plastique bien sûr et bien sûr on ne coupe pas non plus avec les ongles ou bien avec un os il faut que le sang plume il faut qu'il coupe donc la trachée ou bien les veines jugulaires c'est ce par quoi passe l'air ou le sang ou la nourriture et il doit dire bien entendu et s'il oublie de dire bismillah et bien ça en fait une bête morte et il dit allah akbar mais de façon recommandée et non légiférer je n'ai obligatoire pardon afin qu'il ne ressente pas de la supériorité dans sa personne lorsqu'il est en train de tuer une bête quand on la chasse ça peut avoir lieu à n'importe quel endroit ni l'endroit où on le tue peut être n'importe quel endroit la partie du corps de la bête on peut tuer on peut chasser une bête soit avec des objets des ustensiles des armes ou soit avec des bêtes mais la condition quand on se sert de bête il faut qu'il soit dressé quand on lui donne un ordre il exécute quand on ne donne pas d'ordre il ne fait rien si on lui fait reproche il s'arrête et ainsi de suite c'est pour ça qu'on s'est distingué un animal domestique et dressé d'un autre et lorsqu'il attrape le gibier il ne le mange pas c'est ça qui nous permet de savoir que c'est une bête de la chasse et que l'animal utilisé pour chercher le gibier ne mange pas du gibier ça prouve que cet animal-là chasse pour son propriétaire après on a parlé donc des serments et des vœux pieux on a dit que les serments se divisent entre catégories succiles dans celle-ci il n'y a rien du tout elle a la même valeur qu'une parole classique deuxièmement le pire des serments possibles c'est le fait de jurer pour priver quelqu'un un musulman de son droit ou bien pour s'accompagner un droit injustement et celle-ci c'est un grand péché c'est la pire et la troisième c'est celle qui est exécutive et valide et pour qu'elle soit ainsi il y a quatre conditions il faut qu'il y ait l'attention que la cause soit réelle si elle ne l'est pas alors le serment n'est plus valable troisièmement la détermination ce qui est exclu ce qui n'a pas été déterminé ou visé par le serment et dernièrement la formulation si le mot employé est compris ainsi chez les gens linguistiquement parlant alors oui sinon non et le serment s'il est fait suite à une présomption supérieure il n'y a pas de il n'y a pas de d'expiation à faire si on se rend compte que c'est trompé comme l'homme qui a juré à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme quoi il était le plus pauvre de la ville on a aussi le fait de jurer pour une chose passée soit il est véridique alors il n'y a pas de problème soit il a menti alors il a un péché mais il n'y a pas d'expiation à ce sujet l'expiation ne concerne que le serment qui concerne une chose qui va arriver qui concerne le futur on a parlé aussi de l'expiation du parjure on a cité aussi le vœu pieux et qu'il y en a un pour Allah et un pour Allah subhanahu wa ta'ala qui est la grande association et on a dit qu'il ne fallait pas faire qu'il ne fallait pas faire le vœu pieux c'était une chose détestable interdite et le poisson ne l'a jamais fait à l'aussi sallallahu alayhi wa sallam donc on a vu les piliers de l'islam il a vendu et il a acheté il s'est marqué au bar cela il y a eu un divorce il s'est marqué ou une demande de divorce de la part de la femme la vie du huité la salva nourriture et la voici beaucoup de bienfaits tellement qui se succèdent de sa cumul sur lui ce qu'il y a à l'heure on l'aise au courant que certes l'être humain il est rebelle lorsqu'il se sent lorsqu'il se voit à l'abri du besoin qu'elle a il s'est donc maintenant on a vu les conflits qu'il y avait entre les conjoints on a vu aussi que ça pouvait arriver entre les membres d'une même famille et maintenant on va voir les crimes donc les crimes c'est le fait d'agresser quelqu'un ou sa propre personne donc l'agression sur soi-même j'ai l'arrière j'ai l'arrière à la fce j'ai l'arrière à la fce ils divisent le meurtre en trois catégories l'homicide volontaire l'homicide à peu près approximativement volontaire et l'homicide involontaire donc volontaire ressemblant à volontaire et involontaire l'homicide volontaire consiste à avoir l'intention de tuer il vient avec un objet qui tue généralement il faut que celui qui est tué soit quelqu'un de protéger quelqu'un qu'on n'a pas le droit de tuer il faut avoir l'intention de tuer il ramène un objet qui tue et il sait que la personne tuée est quelqu'un qu'on n'a pas le droit de tuer comme on va voir par la suite de qui il s'agit qu'est-ce qu'il doit faire dans le cas où tuer un croyant volontairement il a cinq punitions conformément au verset donc volontairement sa rétribution et l'enfer qu'il s'en préserve ils en ont parlé où il restera éternellement et Allah est encore contre lui et il l'a maudit et il lui a préparé un châtiment terrible cinq punitions l'enfer l'éternité dedans la colère d'Allah sa malédiction et un châtiment terrible qui l'attend 5 punitions est-ce qu'il a fait de la grande méfiance en agissant à cela parce qu'il a fait un grand péché non c'est un croyant que sa foi et un pervers avec son grand péché ou un croyant qui a la foi réduite la foi réduite qui en donne un danger énorme il faut obligatoirement qu'elle se réponde avec les conditions de la durée pour dire connu ça c'est pour construire le droit d'Allah il reste avec nous le droit qui est autour du tueur 3 de droit un droit pour Allah il demande ce pardon il se reprend et le droit de la victime ça c'est le jour du jugement ou à l'atala il satisfera la victime à condition que le tueur s'est repentu et repenti sincèrement il est revenu vers Allah il reste le droit de la famille de la victime il soit il demande le talion bien sûr auprès de l'autorité compétente ou bien il demande le prix du sang ou bien celui qui est pardonné par son frère et dans ce verset on se rend compte qu'Allah il a appelé le tué frère du tueur et ça ça indique la force de la foi et c'est aussi une preuve qui indique que le tueur volontaire n'a pas fait la grande mécréance donc soit il demande le talion bien sûr auprès de l'autorité compétente le gouverneur ou bien il demande le prix du sang ou il excuse il excuse et il demande rien du tout ça c'est pour le ça c'est pour l'homicide volontaire l'intention de tuer avec un avec un objet qui tue comme un pistolet par exemple une épée une grosse pierre un rocher il va rajouter sur la tête de la tête de la personne ça va le faire normalement deuxièmement un homicide à peu près volontaire qui ressemble volontaire mais qui ne l'est pas c'est à dire il va prendre un objet qui normalement ne tue pas généralement ne tue pas et lui il ne veut pas tuer à la base lui il veut l'agresser mais n'a pas mais n'a pas voulu le tuer ou bien l'objet qui l'utilisait n'est pas quelque chose qui tue généralement donc lui son intention c'est de l'agresser physiquement mais ne pas de pas de le tuer ou l'objet qui l'utilise n'est pas quelque chose qui tue généralement ça c'est ça ressemble à l'ambiance de volontaire mais ce n'est pas dans ce cas là qu'est-ce qu'il doit faire il doit se repentir et aussi ici il n'y a pas de talion on ne le tue pas mais par contre il doit payer près du sang il nous reste à voir maintenant l'homicide involontaire c'est celui qui n'a pas du tout l'intention de tuer il est sorti pour chasser par exemple elle a voulu chasser une gazelle voici que plutôt il tue sans faire exprès par une advertence quelqu'un qui est interdit de tuer et ça c'est une erreur et c'est une place non c'était pas son but de le tuer dès le départ après ça l'auteur il a parlé du prix du sang en fonction de la victime si on tué quelqu'un qu'on n'a pas le droit de tuer il y a 100 chameaux comme prix du sang c'est ce qu'on appelle un prix du sang complet on va donner des exemples de gens tout ce qu'il y a dans le corps qui n'est pas en double il y a dans le cas où on l'a coupé ou bien détruit on doit payer le prix du sang entier donc quels sont le genre de choses qui dans le corps ne sont pas répétées ils ne sont qu'une seule fois on a des choses dans le corps humain on a des membres qui ne sont qu'une seule fois on a qui sont deux fois on a qui sont quatre fois est-ce qu'il y a cinq est-ce qu'il y a dix est-ce qu'il y a cinq on n'a pas cinq tout seul mais il y a dix là je ne demande pas une question d'ordre juridique mais sur le corps humain on est encore humain des choses qui dans le corps ne sont qu'une seule fois la raison comment de raison tu as toi une seule c'est quelqu'un une personne et à cause de cette agression il devient fou il devra payer un prix du sang complet et le sens de l'olfaction c'est-à-dire le fait de sentir si quelqu'un il agace quelqu'un à cause de ça il ne peut ressentir avec son nez louis on parle d'un sens d'accord pas d'un membre si quelqu'un il est agressé à cause de ça il devient sourd la colonne vertébrale le parti gélitale la langue la tête les gens de la sunnah et du groupe sont unanimes sur le fait qu'elle a une seule tête aujourd'hui les gens les ont divergé c'est de l'aspect qu'il y en a une en iraq en iran en pakistan en égypte ça se trouve même en France il y en a une aussi la vue aussi contre quelqu'un qu'on a agressé jusqu'à ce qu'il soit devenu aveugle et bien toutes ces choses là dans le corps on les trouve une seule fois un coeur la même chose qu'on retrouve deux fois les yeux les oreilles les mains les pieds les gesticules les mâchoires et les fesses les rins combien on peut être de prix de sang dans un oeil la moitié du prix complet donc le 50 chameaux le nez il y a deux narines s'il coupe le nez entièrement alors il devrait payer le prix du sang complètement qu'est-ce qu'il y a dans le corps en trois en trois parties t'es dans t'as trois dents qu'est-ce qu'il y a trois quatre fois qu'est-ce qu'il y a un homme il y a combien de doigts 10 dans les mains il y a 10 dans les yeux dans un doigt, il y a combien de prix du sang à payer ? il y a 10 chameaux à payer si quelqu'un coupe 2 doigts, il doit payer 20 chameaux 3 doigts, 30 chameaux, 4 doigts, 40 chameaux et un jus de suite, si on coupe les 10 doigts, il devra payer 100 chameaux tu as compris ? est-ce qu'il y a plus de 10 ? oui, les dents, il y a combien de dents ? il y a les molaires, les incisives et les canines il y en a combien en tout ? ça fait 32 chaque dent est égale à 5 chameaux, ça fait combien ? 160 donc si quelqu'un te casse toutes les dents, il devra payer 160 chameaux les canines incisives ou molaires, chacune d'entre elles valent 5 chameaux tu connais le chiffre maintenant, on va recommencer tout ce qui ne se répète qu'une seule fois dans le corps et qui est mutilé, c'est une agression sera compensée par le prix du sang complet, c'est-à-dire sans chameaux le nez, lui, la vue, l'odorat, le goût, la raison, tout cela ne se répète qu'une seule fois dans le corps le coeur et ainsi de suite quelqu'un qui se fait agresser il leur a apporté à l'hôpital et on se rend compte qu'il a perdu la raison et qu'il est devenu aveuble il est devenu sourd et la PSA, sa colonne doit savoir s'est caché qu'est-ce qu'on se tient là ? 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 tu te trouveras avec 5 punitions devant Allah c'est pas moins pire c'est moins pire chez l'ignorant chez le savant c'est moins pire c'est pire par lui le prix du sang de la femme est la moitié de ce qui est du prix du sang de l'homme donc le prix du sang de la femme est la moitié de ce qu'on paie pour l'homme tant qu'on n'atteint pas le tiers un homme est une femme d'accord ? combien de chameaux et de pays ? bien sûr on parle du prix du sang de pays donc 50 50 chameaux tant qu'on n'atteint pas le tiers écoute bien un seul doigt par exemple chez une femme un il y a 10 dans 10 chameaux donc si on coupe 4 doigts une femme on a dépassé le tiers d'accord ? donc on demande combien de doigts il y a chez la femme ? d'accord ? autant que chez l'être humain d'accord ? donc on reprend on va la base c'est que la moitié du prix du sang qu'on paie pour la femme c'est la moitié du prix qu'on paie pour l'homme donc la chose qui se le prix complet c'est donc 50 chameaux vu que c'est la moitié de 100 chameaux pour la femme à moins que l'on dépasse le tiers un homme par exemple il coupe 3 doigts d'une femme 3 doigts un doigt d'encrier un doigt d'encrier 3 30 pardon chameaux ils ont donc payé 30 chameaux et un autre il va voir il dit coupe-en un quatrième doigt pour ça tu paieras la moitié hein ? parce qu'il leur a payé il leur a coupé plus du tiers alors il leur a la moitié à payer du prix bien sûr que c'est pas pour cela donc la femme dans le prix du sang c'est la moitié de celui de l'homme tant qu'on n'atteint pas le tiers dans la langue il y a un prix complet du sang dans les lèvres chaque lèvre la moitié dans le sexe dans la verge complètement dans les testicules complètement dans la colonne vertébrale complète un pied la moitié du prix du sang il y a une agression dans la tête on appelle ça la blessure de la tête et dans le corps on appelle ça en arabe chadj et dans le corps on dit jolah donc chez les arabes on a des noms différents pour les blessures en fonction de l'endroit de l'endroit de l'endroit touché donc on a plusieurs types de blessures la blessure qui qui va toucher le cerveau il y a donc dans cette blessure là le tiers du prix complet on a une blessure qui pénètre l'intérieur du corps là dessus aussi il y a le tiers de là du prix du sang et on a la blessure à la tête qui va toucher le crâne mais qui n'a pas pénétré dans le dans le cerveau il y a dans celle-ci 15 chameaux si un homme est une femme est-ce qu'on appelle celui le prix du le talion pardon est-ce qu'on le tue lui aussi on a dit que le prix du sang de la femme c'est la moitié de celui de l'homme est-ce que c'est la même chose ici est-ce qu'on peut tuer la moitié d'un homme qu'est-ce qu'on tue un homme pour une femme qu'il a tué bien entendu ceci est arrivé à l'époque du prophète on tue la femme si elle a tué un homme et on tue l'homme si elle a tué une femme il n'y a pas de différence est-ce qu'on tue un musulman c'est le seul écrivain comme condition qui rendent le talion obligatoire plus de conditions que le tueur soit responsable de ses actes l'hiver doué de raison seulement il faut que le tuer soit quelqu'un qu'on a l'interdiction de tuer qui est-il ? le musulman c'est celui avec qui on a fait un pacte celui à qui on a accordé la sécurité et celui qui achète la sécurité en payant un impôt donc le musulman celui avec qui on a fait un pacte celui qui paye l'impôt pour être en sécurité et celui avec qui on accorde la sécurité pour faire du commerce ou autre tout cela on n'a pas d'autre à le tuer et avec cela tu réponds au kawarik et avec cela tu réponds au kawarik et avec cela tu réponds au kawarik le tueur le géniteur du tuer est-ce qu'on le tuer ? est-ce qu'on le tue aussi ou pas ? on retourne voir on s'en remet au juge des fois oui ou des fois non donc des fois on appelle sur la peine des fois on ne le fait pas parce que si on ouvre cette porte sans réglementation législative alors beaucoup de pères tueraient leurs enfants donc celui qui dit qu'on le tue tout le temps c'est à revoir celui qui dit qu'on le tue jamais c'est à revoir aussi donc ça dépend un homme qui tue sa femme est-ce qu'on le tue aussi ? ou un inverse ? oui il n'y a pas de différence qu'Allah il met tout le monde en sécurité et il faut obligatoirement que les membres de la famille du tueur se mettent d'accord donc quelqu'un il laisse 5 enfants par exemple et le 4 il demande le talion et le 5e il dit non moi j'ai pris du sang qu'est-ce qu'on fait ? il n'y a pas de talion donc il faut que ce soit tous d'accord pour le talion dans la condition ne pas transgresser dans l'application du talion quelqu'un par exemple il est il est un tueur donc pas un tueur un agresseur qui a coupé le doigt de quelqu'un et qui est diabétique si on le coupe le doigt il va mourir donc lui on ne va pas lui on ne va pas lui appliquer le talion et c'est qui qui est capable de gérer de savoir ces choses là c'est l'autorité compétente le gouvernement si par exemple un groupe de personnes ils se mettent d'accord pour tuer une personne donc on a dit quoi moi je surveille le truc a dit quoi je l'occupe de la communication le troisième a dit quoi moi je vais écrire telle et telle chose le quatrième a dit quoi moi je vais le baïonner pour ne pas qu'il crie et le cinquième il a dit moi je vais lever le couteau et le dernier a dit moi je vais le pousser pour mieux reprendre son coeur et bien dans ce cas là on appliquera le talion sur tous pourquoi parce que tous d'accord j'ai mis à la fin la mme l'a n'était pas comme païs kitab bada d'accord j'ai n'a pas parlé des crimes les savants veulent montrer qu'elle a mis des limites et si jamais ces limites ces limites là il faut qu'elles soient respectées et on a remarqué que ce qui pousse les gens à respecter les limites soit c'est leur conscience ce qui est naturel ou bien c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui pousse le croyant à ne pas dépasser les limites il y a des choses que malheureusement dans certains cas l'être humain il suit ses passions et dans ce cas là dans ce cas là lorsque les limites sont dépassées alors il y a des punitions qui ont été inspirées par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est celui qui applique les peines c'est le gouverneur c'est l'autorité compétente ce n'est pas un genre de la masse de le faire sauf ce qui a été rapporté comme quoi le maître il applique la sentence sur son esclave l'auteur rahma Allah il a cité les peines la peine due à la fornication qu'Allah nous en préserve et nous en épargne il a dit rahma Allah qu'il y a une différence entre la personne vierge et celle qui a consommé un mariage donc celui qui est vierge il est fouetté par le gouverneur bien sûr et le deuxième qui a consommé un mariage il est lapidé par le gouverneur aussi c'est quoi la fornication ? c'est la turpitude c'est le fait de pénétrer un sexe dans un sexe illicite que ce soit devant ou derrière donc le vagin ou la noce et le mouhsan c'est qui ? c'est celui qui a fait un acte de contracter un acte de mariage valide et qui a consommé qui a consommé qu'il soit un homme ou une femme s'ils font la fornication et les lapide jusqu'à la mort quant à celui qui n'est pas mouhsan qui n'est pas contracté un acte de mariage valide et qui n'a pas consommé le mariage lui on ne le lapide pas mais on le fouette cent fois et on l'exile on l'exclue de sa ville de son pays pendant un an pourquoi on l'exile ? il y a dans l'exil plusieurs intérêts plusieurs bénéfices premièrement pour ne pas qu'ils reviennent au péché qu'il a fait deuxièmement pour ne pas que que les gens le voient et qu'ils se souviennent de lui et qu'ils parlent de lui tout le temps même la femme on l'exile on l'exile chez qui ou avec qui il faut absolument qu'elle soit exilée avec quelqu'un qui s'occupera de cette femme bien sûr parmi ces hommes les hommes de sa famille et comment cela a lieu ? c'est à dire comment est-ce qu'on va appliquer cette sentence soit la personne qui est fondée qu'elle va reconnaître son péché elle-même ou soit quatre témoins vont dénoncer cette personne-là c'est pour cela que juste après on a la peine concernant celui qui qui accuse injustement une personne d'avoir fourniqué qu'Allah nous en préserve et nous en accueille donc il a accusé quelqu'un d'avoir fourniqué ou bien il témoigne contre lui sans pour autant avoir le nombre de témoins nécessaires vous savez qu'il y a trois personnes qui vont témoigner contre un musulman on applique sur eux la sentence qui est de 80 coups de fouet si on a eu un on accuse quelqu'un qui n'est pas le coup de fouet c'est pour celui qui accuse celui qui a fait un acte de mariage valide qui a consommé son mariage mais c'est pas contre qu'on accuse quelqu'un qui n'a pas été marié quelqu'un qui est vierge ou un esclave par exemple alors lui on ne le on ne le fouet pas mais on l'exil l'exil c'est quoi dans toute désobéissance dans laquelle il n'y a pas de de peine déterminé par la loi ni l'expiation on a le vol il s'y consiste à voler une chose qui a une certaine valeur valeur qui part d'un quart de dinars ou plus et toute chose que les gens mettent de côté et protège et cache et bien on va et qui est volé et bien rendra l'application de la peine exécutive quelqu'un il a volé quelque chose d'une valeur d'un quart de dinars ou en plus le dinars c'est c'est de l'or il faut faire la différence entre l'objet trouvé et le vol on parle bien du vol et tout ce qui vient dans la loi d'Allah azzawajal sans être déterminé c'est-à-dire que la loi d'Allah n'a pas donné une détermination à laquelle on peut revenir donc quand on n'a pas de détermination dans la loi d'Allah azzawajal on revient à quoi ? on revient aux us et aux coutumes des gens et ce qui est conservé par les gens protégés pour savoir si ça a valeur ou non on revient chez les gens pour voir si c'est que je considérais comme ça chez la plupart des gens donc quelqu'un il vole de l'or le quart d'un dinars ou ce qui a l'équivalent de cela dans la valeur qu'est-ce qu'on leur fait à cela ? on lui coupe la main droite c'est à partir du poignet et on lui met de quoi stopper l'hémorragie pour ne pas qu'il ne s'il recommence on lui coupe le pied gauche à partir d'où ? si on lui coupe à partir de la cheville il ne pourra plus marcher donc qu'est-ce qu'on fait ? on lui coupe en fait la pointe du pied et on lui laisse le talon s'il recommence qu'est-ce qu'on fait ? après qu'on lui a coupé la main droite et l'avant du pied gauche on le met en prison donc premièrement la main droite deuxièmement pied gauche troisièmement on le met en prison tu as compris ? on ne coupe pas plus que la main et le pied qu'une seule main et qu'un seul pied quelle est la peine concernant les rebelles ? ce sont ceux qui sortent contre les gens et le brigand de chemin et les pilleurs et les assassins donc les criminels dans le vrai sens du terme ce sont ceux qui agressent les gens qui les agressent, pillent leurs biens les tuent aussi dans le coran Allah il dit dans le sens du verset la rétribution de ceux qui déclarent la guerre Allah à son messager et qui répandent sur terre le désordre c'est quoi ? qu'est-ce qu'on fait d'eux ? soit on les tue soit on les suspend soit on les tue soit on les suspend donc s'ils ont tué quelqu'un ou s'ils ont agressé c'est-à-dire ils l'ont effrayé pour le voler ses affaires il est tué et suspendu ça c'est pour quelqu'un qui vole quelqu'un qui le qui le raquette dans le vrai sens du terme et qui le tue pas à la suite alors lui il est tué et il est suspendu donc le raquetteur qui tue sa victime il est tué et suspendu s'il le tue sans prendre ses biens il est tué s'il lui prend ses biens sans le tuer on lui coupe la main droite et le pied gauche et celui qui vient effrayer les gens agresser les gens terroriser les gens il doit être exclu du pays celui qui sort contre le gouverneur dans le but de le faire de le remplacer ce qu'on appelle aujourd'hui un coup d'état c'est un barim d'accord c'est ça il n'y a pas d'équivalent en français si les gens ils ont une force nécessaire et un nombre nécessaire et ils veulent ils se rebellent contre le gouverneur mais c'est une ambiguïté qu'est-ce qu'on fait avec ces gens là on leur fait le bon conseil et on leur montre que l'ambiguïté les mauvaises s'ils arrêtent tant mieux on les laisse tranquilles mais si jamais ils persistent on les combat est-ce que c'est des musulmans est-ce que c'est des musulmans est-ce que c'est des musulmans c'est des musulmans quelle est la preuve donc ces gens là sont un groupe de personnes qui ont un groupe et un nombre nécessaire pour se rebeller contre le gouverneur suite à une ambiguïté lorsqu'ils se rebellent il est obligatoire pour le gouverneur de les conseiller si jamais ils refusent alors ils cherchent refuge près d'Allah et les combats il a dit après qu'il évoquait ces règles là dans le coran il a rappelé que les crocs étaient des frères ce qui prouve que ce sont des musulmans si l'entre eux il est par exemple vous êtes blessé et il tombe est-ce qu'on l'achève et on le tue non on le tue est-ce qu'on prend c'est bien et on capture sa famille non plus celui qui se sauve parmi eux on le laisse parce qu'il reste des musulmans et toutes ces règles là ont été appliquées par les compagnons que les khawarijs sont sortes et le peuple se doit d'aider le gouverneur dans le fait de combattre ces gens-là si pendant la guerre entre ces gens-là et le peuple il n'y a pas de remboursement dans le cas où des choses ont été détruites ou abîmées et il n'y a pas de remboursement et il n'y a pas de remboursement